Bonjour à toutes et à tous, content de vous retrouver pour ce quatrième épisode de notre série sur l'art oratoire. Dans cette dernière vidéo, nous allons développer pas à pas une méthode pour vous aider à mieux prendre la parole. Il s'agit d'une expérience physique et sensible. Pourquoi ? Parce que l'art oratoire n'est pas une discipline qui doit se connaître de manière théorique. C'est quelque chose qui se vit, c'est un état d'esprit, un état intérieur dans lequel on se conditionne pour qu'une parole authentique et naturelle puisse prendre naissance. Dès lors, il ne faut pas s'attacher aux petits tics et aux petits détails qui viennent perturber votre parole. Il faut au contraire s'intéresser aux causes profondes et non aux symptômes. Ces causes profondes, pour faire très court, sont les suivantes. Placer le corps dans l'espace. Faire sonner la voix. Et enfin, construire une relation de qualité avec son auditoire. Avant de détailler cela, reprenons les choses du début. Comment travailler le texte pour en faire un script sur lequel s'appuiera votre prise de parole. Au moment de rédiger votre texte, posez-vous la question suivante. Est-ce que je crois en ce que j'écris ? Il est fondamental que vous abordiez des sujets qui soulèvent à l'intérieur de vous une passion. Ensuite, optez pour une structure de votre choix classique, introduction, développement, conclusion ou quelque chose de plus original. Prenez le temps de rédiger votre texte en soignant bien les transitions. Le texte fait, nous allons le réduire pour faire apparaître sa structure, son squelette. Il ne s'agit pas de réciter mot à mot ce que vous avez rédigé, mais de s'exprimer naturellement sans rien oublier. Notez les mots clés, notez les idées principales ainsi que les transitions de votre critique. Le reste de votre texte est encore rédigé dans votre tête. Il s'agit maintenant de vous approprier votre squelette. Pour cela, déclamez librement et à plusieurs reprises votre texte. Des moments forts risquent d'émerger. Peut-être même allez vous trouver des nouveaux mots pour exprimer vos idées ou encore changer l'ordre de vos idées. Et c'est tant mieux. C'est à cette étape-là que vous pouvez vérifier la durée de votre prise de parole. Une fois que vous arrivez à enchaîner naturellement vos idées, vous pouvez passer à l'étape suivante. Au-delà du sens des mots que vous prononcez, votre corps lui aussi envoie des messages au travers de la gestuelle, au travers du regard et du ton par exemple. Mal utilisé, il pourrait brouiller votre contenu. Il faut alors accorder son corps comme on accorde sa guitare. Par un travail sur les appuis et sur la verticalité, nous allons nettoyer les gestes parasites et en même temps libérer le signal fort de l'expression orale, la voix. Maintenant que le corps est en appui, nous allons travailler la colonne d'air pour ouvrir la voix. Placez-vous en posture, mettez un livre sur votre tête et, comme si de l'eau s'écoulait naturellement de votre bouche, faites des F tenus. L'enjeu est que le son soit parfaitement homogène et continu. Faites-le à plusieurs reprises. Ensuite, passez au V. Cette fois-ci, on essaye d'imiter le bruit d'un aspirateur. Très continu. Essayez de le tenir le plus longtemps possible. Nous allons ensuite, sur ce flux sortant d'air, détendre le visage et donc ouvrir légèrement la bouche sur un A. Si le flux d'air sortant est toujours bon, vous allez sonner comme un bateau qui rentre au port. Passons ensuite au R. Il s'agit ici de trouver un espace intérieur, comme celui qu'on crée lorsqu'on a une patate chaude dans la bouche. R. R. Amusez-vous, expérimentez sur différentes tenues de notes, sur différentes hauteurs de notes. Ensuite, reposez le livre et expérimentez cette voie ouverte et timbrée sur votre texte. Maintenant que le corps est installé et détendu, il va pouvoir se laisser traverser par l'énergie avec laquelle vous direz votre texte. Votre corps devient ainsi l'instrument qui va servir votre expression. Vous l'aurez compris, il ne s'agit pas de s'exprimer comme on s'exprime de manière quotidienne avec ses proches. Il faut impliquer l'autre, en allant le chercher, non seulement par la main mais surtout par la voix. Pour cela, il faut savoir s'écouter. Choisissez une phrase très simple et déclamez-la dans deux espaces très différents, une salle de bain et un salon par exemple. Soyez alors très attentif pour vous écouter et adapter votre voix par rapport à l'espace. Ainsi, vous êtes capable de faire sonner votre voix dans l'espace et d'impliquer le public. A ce stade, vous êtes capable d'impliquer votre public par une voix qui porte et chargée de musicalité. La musique est un langage universel. Vous œuvrez pour que votre voix devienne le support de votre passion. Vous créez alors une belle prise de parole, vibrante et variée. Appuyez sur pause et prenez du temps pour pratiquer sur votre texte. Émettre un message revient à tirer une flèche. Si votre visée n'est pas précise, le message n'atteindra pas sa cible. Dans cet exercice, vous allez éprouver cette tension va à l'extérieur même en situation de doute. A l'aide du squelette, déclamez votre texte en posture et en faisant sonner votre voix à une personne extérieure. A chaque fois que vous perdrez son regard, cette personne frappera des mains. A ce moment-là, enchaînez votre texte à l'endroit où vous vous êtes arrêté. Portez votre effort sur les moments de doute. En maintenant le regard, vous habitez le silence. Ainsi, vous pouvez suivre votre intuition pour dérouler la suite du texte et alors désactiver la peur du vide qui nous effraie tous. En appliquant ce conseil, vous avez beau être le seul à parler, vous construisez votre discours en appui sur le public. Dans la tension de cette relation avec ce dernier, vous créez une oeuvre commune. Je vous propose maintenant une préparation mentale qui s'apparente à de la méditation. Allez chercher du bruit blanc sur internet et écoutez-le en posture. Pourquoi ? Car en plaçant votre attention sur un élément extérieur tout en maintenant une vigilance physique, vous vous rendez disponible pour habiter l'instant. Ainsi, votre pensée ne double pas votre parole et vous habitez votre propos. Vous connaissez parfaitement le fond de votre texte. Vous êtes aussi capable de parler et d'écouter en même temps ce que vous produisez. Et vous êtes suffisamment disponible pour habiter l'instant. Vous êtes donc prêt à sauter à pieds joints dans la piscine. N'avance pas deux choses. Si pendant votre discours, vous ne faites plus corps avec ce que vous dites, arrêtez. Par contre, si vous commettez des petites fautes de prononciation ou d'hésitation, ce n'est pas grave. L'objectif n'est pas d'être parfait, mais d'être authentique. À la fin de votre enregistrement, avant même de vous regarder, vous pouvez savoir si vous avez réussi. Avez-vous été dans un état particulier ? Vous êtes-vous étonné vous-même ? Avez-vous redécouvert votre discours avec des nouvelles formulations, des nouveaux mots ou peut-être des nouveaux arguments ? Avez-vous eu l'impression d'arrêter le temps ? Et enfin, avez-vous ressenti du plaisir à vous exprimer ? Si oui, c'est gagné. Sinon, reprenez les points faibles qui apparaissent dans la vidéo selon la méthode que je viens de vous exposer. Bon travail à tous ! Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ...